Applaudissements Dieu tout-puissant, comme mon cœur, considérant tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les donneurs, l'éclaire, ma terre, ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, comme mon cœur, considérant tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les donneurs, l'éclaire, ma terre, ou les ombres. Et la bonne voix ! De tout mon être, alors, c'est l'air d'un champ, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors, c'est l'air d'un champ, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors, c'est l'air d'un champ, de tout puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors, c'est l'air d'un champ, je te fasse grand, que tu es grand, c'est l'air d'un champ me de tout mon être, comme monultip sans fond, c'est l'air d'un champ, mon Dieu tout-puissant, Sous-titrage ST' 501 Alléluia Laissez-moi vous introduire l'homme qui va prendre la parole Vous avez remarqué Quand il a fait son entrée, quand ils ont fait leurs entrées Il y a déjà quelque chose qui se passe Mais l'homme qui va te parler maintenant C'est un homme Qui parle et le ciel atteste C'est un homme qui parle et son discours engage le ciel Le surnaturel l'accompagne dans son ministère comme pas possible De telle sorte que Même l'eau du robinet de son église A cause de l'unction dégagée par l'homme Pour cause de l'unction qui suelte l'homme Guérit le malade Sanna les enfermos Le sable de son église La reine de son église Guérit le malade Sanna les enfermos Nous avons lu la Bible Jamais je n'ai vu Dieu prendre la forme d'un prophète D'un patriarche Physiquement pour aller au secours D'un fidèle quelque part Mais dans le ministère de cet homme Mais dans le ministère de cet homme Il y a des moments Pas spirituellement Mais physiquement Dieu prend la forme de son serviteur Et vient au secours D'un fidèle quelque part D'un homme qui est en nécessité Ça c'est du jamais vu Les aveugles voient Le sourdentend Le muet parle Le paralytique marche Le mort ressuscite Les fous sont guéris Les miomas disparaissent Le diabète disparaissent C'est cet homme qui va te parler ce soir C'est l'homme qui te va parler en cette tarde Il a reçu maintenant D'époussé le ministère D'impacté le ministre de Dieu Il a reçu le mandat Tu ne peux pas l'écouter Et rester la même personne Tout dépend de votre attitude Est-ce que vous êtes prêts pour le recevoir ? Est-ce que vous êtes prêts pour le recevoir ? Est-ce que vous êtes prêts pour le recevoir ? Voici l'homme Tu fais trembler l'enfer L'apôtre Léopold Moutombo Calombo Pouvons-nous lever nos mains Et rendre gloire en acclamant celui qui existe par le monde Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Les tenants du titre Il a gagné Il a gagné Il a triunfé Il a triunfé Je remercie le pasteur Agradez-moi le pasteur Qui continue à perséverer Le rythme soutenu du travail Matin, après-midi, soir Même les pasteurs locaux Beaucoup n'ont pas jugé de rentrer à la maison C'est formidable cette fin Et soif que vous avez de Dieu Agradez-moi le pasteur Que vous avez insisté Pour la mañana Et aujourd'hui Et aussi Maintenant Que vous êtes cansés De venir Parce que vous avez de la presence du Espéritu Santo Comme nous l'avions promis Nous avons parlé De guide De la unction De le ministère Nous insistons Que chaque homme de Dieu Chaque servant du Seigneur Qui doit quitter cette conférence En rentrant Nous devons avoir des choses Comme des recommandations spirituelles Qui doivent marquer cette session Insistimos Que cada siervo Que va a salir de este lugar Al salir de este lugar Tiene que llevar Toda la bendición Que le Seigneur Le avait prometido Llegando aquí La première chose La primera cosa Nous devons éviter L'autosatisfaction Tenemos que apartarnos De la autosatisfaction Un homme de Dieu De la autosatisfaction Un homme de Dieu De la autosatisfaction Parce que j'ai une église Parce que j'ai une église Parce que j'ai une église J'ai une maison J'ai une maison J'ai les gens Qui m'a appréciée J'aioba et je crois que je n'ai plus besoin de rien c'est placer des limites humaines à ce que Dieu peut continuer à faire dans notre vie nous devons nous placer à la disposition du Maître et sentir de plus en plus de nouveaux défis qui se présentent à nous que nous ayons une âme remplie de faim d'aller plus loin encore dans le ministère que nous ayons beaucoup plus peur de la présence de Dieu que impedimenter de nouvelles choses dans le ministère si nous devons être trop satisfaits si nous devons être satisfaits de nous-mêmes nous devons être religieux nous devons être religieux on commence à venir dire les mêmes choses, les mêmes choses et puis on sent plus qu'il y a l'esprit en nous et ça n'impacte plus le cœur de Dieu la deuxième chose c'est l'enseignabilité la capacité que un serviteur peut développer pour se laisser enseigner nous donnons beaucoup mais nous avons personne pour nous donner nous passons beaucoup de temps à enseigner les autres nous passons beaucoup de temps à enseigner les autres du premier au trente du premier au trente de janvier à décembre de enero à décembre rare sont les prédicateurs qui ont l'occasion d'écouter un enseignement de nos prédicateurs nous avons trois types d'enseignement le enseignement qui nourrit le corps, la chair la enseignement qui nourrit le corps et qui entretient le corps le deuxième type d'enseignement le enseignement qui nourrit l'âme le troisième type d'enseignement et la tercera classe c'est l'enseignement qui nourrit l'esprit c'est l'enseignement qui nourrit l'esprit tu ne peux pas rester toute ta vie que donner des enseignements qui nourrit le corps et susciter les intérêts pour les choses du monde le prédicateur doit toucher à l'âme un prédicateur doit toucher à l'âme de son peuple l'enseignement qui touche à l'âme et la enseignement qui touche à l'âme peut faire du bien à ton auditeur peut cuidar bien à ton auditeur pourquoi nous avons des églises qui disparaissent après une petite persécution c'est parce que le cœur des âmes est vide la troisième categorie doit avoir un message qui nourrit l'esprit la troisième categorie doit avoir un message qui nourrit l'esprit la révélation des mystères de Dieu la révélation des mystères de Dieu les richesses incompréhensibles de la parole les riquez incompréhensibles de la parole qui nous révèlent la sagesse infiniment variée de Dieu que nous révèlent la sabidurie de Dieu cette catégorie d'enseignement nourrit l'âme ce type de classe d'enseignement alimenta l'âme quand nous amenons l'éternité par nos enseignements dans l'esprit quand nous prenons l'éternité de Dieu dans les espíritus de l'esprit nous pouvons nous rassurer d'avoir des véritables disciples du Seigneur dans l'auditoire si nous pouvons nous assurer que nous avons des vérités disciples de Dieu dans l'église sinon le pasteur risque de devenir un officier de pompe finebre il croit qu'il a les brebis alors qu'il a des cadavres devant lui si le pasteur ne l'éternité va à cuider des morts va à penser qu'il a des ovejas mais il a des cadavres devant lui et nous devons cesser d'être des officiers de pompe finebre et nous devons être des officiers de pompe finebre et tu passes le temps d'aller enterrer les cadavres chaque jour et va à passer le temps d'aller enterrer les cadavres chaque jour la deuxième chose s'agissant de l'onction nous définissons l'onction comme étant une capacité surnaturelle j'aimerais que chacun réécrive ça même plusieurs fois comme on nous apprenait dans l'école primaire la chose que tu écris plusieurs fois ça reste ancrée en toi j'aimerais que le trompen autrement parce que quand il est écrit beaucoup de fois une chose, cette chose permanece en ta main nous définissons l'onction comme une capacité que Dieu a déversé sur un homme qui l'a mis à part pour que cet homme soit capable de faire des choses que ses frères ne peuvent pas faire la unction est sa capacité, la habilité que Dieu a deposité sur un homme qui a aparté pour que cet homme soit capable de faire ce que ses amis amis ne peuvent pas la deuxième définition de l'onction la deuxième définition de l'onction l'onction c'est l'investiture la unction est la investiture pour placer l'homme mis à part dans une plateforme de surnaturelle pour que cet homme soit capable de la plateforme de surnaturelle la troisième définition la unction c'est un ange placé au côté de l'homme mis à part pour operer selon les actes célestes sur la terre pour operer selon les actes célestes sur la terre la quatrième définition la quatrième définition la unction c'est Dieu dans une personne c'est Dieu en un homme dans une certaine quantité en une, en une, en une, en une medida c'est une quantité de Dieu supplémentaire en quelque sorte dans une personne c'est dire, c'est une quantité de Dieu supplémentaire en une personne de Dieu nous devons remarquer que l'onction c'est pas la personne qui la cherche c'est Dieu qui identifie la personne qui doit vendre lui-même nous devons savoir que la unction non c'est le homme qui la cherche mais c'est Dieu qui identifie la personne qui doit être ungido pour la unction mais dans le cœur mais quand le cœur Dieu va mettre une soif une fin en toi en le cœur Dieu va mettre une soif une hambre de la unction parce que la unction est attirée par la foi qui la reclame parce que la unction est attirée par la foi qui la reclame tu dois ressentir une fa tu dois ressentir un hambre en toi que quelque chose doit se passer que tu dois plus continuer de cette manière ordinaire que non t'es que permanecer a ser ordinario t'es que changer de nivel tous les hommes qui ont été loin par Dieu que habían sido ungido par Dieu tu verras qu'ils avaient certains comportements va a ver que tenhant un type de comportement qu'il poussait a chercher quelque chose que le empujaba a buscar quelque chose tu peux voir quelqu'un comme Moïse peut y avoir quelqu'un comme Moïse qui commençait déjà à poser des actes que ya actuava de tal manière que podía reconciliar a ses hermanos alors qu'il était encore chez Faraon il avait même frappé de mort un égyptien la Bible le dit la Biblia dice que il posait ce sac pour que ses frères comprennent que c'est par lui que la délivrance viendra actuava de cette manière pour que entiendan sus hermanos que la liberation vendra por elle et Dieu a exaucé ce qu'il y avait dans son cœur et Dieu a répondu à la peticion de su corazón donc tu dois ressentir une fin qui réclame l'onction Dieu ne peut pas te forcer l'onction mais il nous prépare à l'impactation c'est lui qui est loin parce que c'est la chose surnaturelle qui vient sur un homme naturel et Dieu permet à cet homme de rentrer dans une plateforme des expériences spirituelles assez élevées qui les différencient des autres qui prient d'ordinaire qui servent Dieu d'ordinaire qui prêchent ordinairement et Dieu permet à cet homme d'élever d'une plateforme qui lui permet d'être différente de les personnes qui orent de manière ordinarie qui disent la chose de manière ordinarie la vie de prière change la vie de oration va a changer parce que ce sont des esprits que Dieu a connu dans le ciel parce que aquelles personnes sont les espíritus que Dieu conoce dans le ciel il a formé le corps pour mettre ces esprits dedans et formé un corps pour mettre entre ces espíritus avec des mandats et des missions bien spécifiques sur la terre cela veut dire que l'onction sur nous ne fait pas toujours de nous les mêmes personnes qu'on était avant quand l'onction vient nous devenons d'autres personnes nous pouvons le ressentir dans le ministère le même texte qu'on prêchait avant il devient tellement frais tu peux l'exploiter deux semaines trois semaines ça devient une mine d'or impossible et tu sens que les révélations coulent et tu peux avoir le même texte là l'enseigner pendant une semaine il y a de nouvelles choses que Dieu t'inspire dedans parce qu'il y a une connexion entre le ciel et l'esprit de l'homme parce qu'il y a une connexion entre le ciel tout serviteur de Dieu doit respecter les règles de Dieu de l'onction tout siervo de Dieu doit respecter les règles de l'onction parce que dans toute la spiritualité il y a les règles de Dieu il y a ici sur terre qui en la terre que tu roules en voiture que tu roules en voiture il y a des règles tu vois de feu vert il y a de feu rouge il y a des semáfores que tu voyages par voie fluvial que viajen par un bote on te diran ne passe pas par ici il y a beaucoup de sable te van a decir que no pasen par ici parce qu'il y a des peligros la barrière de pierre et allà il y a des piedras prends cette direction même les navigateurs aériens ils sont des choses qu'ils doivent respecter pour naviguer calmement même dans la spiritualité du diable il y a des règles qu'ils doivent respecter dans la spiritualité divine il y a des principes il y a des interdits il y a des prohibitions le principe de l'anxion le principe de l'anxion les principes de l'anxion tu écris numéro 1 il y a des principes de benediction il y a des principes de benediction c'est l'anxion c'est l'anxion celui qui a la chose divine sur lui il doit te bénir pour que tu ailles de l'avant c'est la raison pour laquelle notre père Abraham allah au devant de Melchizedek yéndose frente de Melchizedek qui était dans l'ordre unctionnel superior à lui ça c'est le principe de benediction et c'est le principe de benediction il y a le deuxième principe il y a le deuxième principe d'impactation il y a sept pas il y a sept pas qui nous préparer vers l'impactation que nous préparer à l'impactation pourquoi l'impactation vient elle vient parce que nous n'étions pas prédisposés à l'anxion et Dieu s'arrange pour nous faire rentrer dans certains droits selon sa misericordie comme Saoul il ne devait pas être le roi de Juf parce que le roi devait venir de la tribu de Juta et en entendant pendant cette période alors que Dieu était en train de terminer l'histoire de suivre de Juta et Tamar et en même temps le peuple a demandé un roi et il est de nature de Dieu d'exaucer les prières et le vœux et Dieu a arrangé les choses pour que Saoul se retrouve qui est Benjamin et Dieu a réglé les choses pour que Saoul soit rey qui est Benjamin ça c'est l'histoire de l'Église nous autres nous n'étions pas de peuple et nous nous n'étions pas de peuple nous n'étions pas de la situation nous n'étions pas de l'Église de Dieu étranger à la vie de Dieu mais Dieu s'est arrangé par Christ faire de nous enfants de Dieu au même titre que les autres et c'est ça nous sommes tous de la génération de Saoul et tous sommes de la génération de Saoul de tal manière mais Dieu doit préparer ton cœur à l'impactation à l'empoderamiento ils ont vu dans la famille de Isaac alors il a mis la main sur Saoul mais il a créé une situation mais il a créé un acontecissement les ânes ont disparu alors il faut se mettre aller chercher les ânes alors c'est la voie qui mènerait à l'impactation et Dieu peut susciter un besoin en toi tu commences comme ça par la prière une conférence et tu sens une flamme brûler dans ton cœur je dois acheter mon billet d'avion il faut que j'assiste à cette session or Dieu a créé une situation pour que tu viennes croiser Samuel pour que tu viennes à rencontrer à tu Samuel alors le Samuel que tu croises était divinement m'a averti qu'il viendra prépare déjà à manger et prépare une table pour lui quand il viendra tu vas le servir différemment des autres personnes c'est pourquoi je suis en train de te rendre service différemment des autres personnes parce que tu es préparé à l'impactation Dieu t'a connu avant la fondation du monde pour ce moment comme ceci et tu vas rentrer dans cette garnison des prophètes l'onction te saisit et tu commences à prophétiser au grand étonnement de tout le monde et les gens se vont assustar et lui aussi qu'est-ce qui lui est arrivé parce que c'est les étapes qui mènent à l'impactation parce que sont pasos que llevan à l'impactation maintenant nous avons je suis en train de récapituler nous rentrons dans les interdits maintenant nous avons dans les prohibitions il y a les interdits de l'onction il y a les prohibitions de l'onction pastor serviteur servante pastor siervos et siervas tant que tu vivras sur ta terre si tu veux aller loin si tu veux aller loin n'ose pas combattre celui qui est loin un véritable loin un vrai loin ne peut jamais combattre un autre loin il peut même être une espèce de Saul que Dieu a déjà rechadé que Dieu a déjà rechadé mais ce n'est pas ton affaire à toi ne le touche pas ne le combattre ni par jalousie ni par haine ni par odio ni parce que les choses qu'il fait tu rêve que ce soit toi à sa place ni par que les choses que sont ocurriendo à son ministère tu pensabas que tu veras la personne adéquate ne le combattre si tu crois si tu crees servir autentique de manière autentique il y a des choses que tu ne peux jamais te permettre de faire ne combattre ne combattre pas un vrai c'est interdit si tu combattes un authentique si tu combattes un authentique un giro de Dieu ta carrière va secher tu carrière va secher tu ministerial va secher tu ministerial se carrer et tu connaîtras des moments très difficiles et Dieu sait et Dieu le sait la plupart des choses que certains predicateurs connaissent aujourd'hui nous cherchons des raisons à gauche à droite à tâton or la véritable raison tu as combatté un homme de Dieu te has enfrentado a un verdadero un giro de Dieu et Dieu n'est pas content de ça et Dieu n'est pas d'accord avec toi fais très attention si il y a des choses que tu ne comprends pas si il y a des choses que tu ne comprends pas sur un autre serviteur de Dieu fais des choses prie pour que Dieu te révèle pour que Dieu te révèle ou soit tais-toi c'est-à-t-il amén 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 si tu ne comprends rien si tu ne comprends rien si tu ne comprends rien ne spécule pas nunca pense mal parce que dans le domaine onctionnel c'est un monde de complexité même dans l'enseignement même dans les opérations même dans les manifestations si tu ne comprends rien si tu ne comprends rien sache que si tu es vraiment de Dieu le Saint-Esprit t'éclairera tôt ou tard et tu risques de regretter les points de vue et les positions que tu as pris activement avant et tu peux lastimant les opinions que tu avais avant calme-toi tranquillez-te dis à ton frère du calme dícelo à ton frère tranquillez-te du calme calme-te du calme calme-te ne parle pas vite c'est trop tu vas pecher vas a pecar tu vas te frotter vas a pelear la onction et tu vas te brûler les ailes et te vas a quemar les alas calme-toi calme-toi si tu ne comprends rien si tu ne comprends rien prie ore ou tais-toi je peux vous assurer Dieu est intraitable en matière d'onction le puedo asegurar que Dios nunca perdone la persona qui enfrente la onction celui qui dit il ne permet pas qu'on touche à ce oeil cela veut pas dire qu'il ne permet pas que tu le touches physiquement il ne permet pas que tu le menaces c'est-à-dire qu'il ne permet pas que tu le menaces tant que tu es sur terre même si tu sais un jour que tu as beaucoup parlé même si tu sais un jour que tu as beaucoup tu te réponds tu t'as besoin tu t'as besoin nous pouvons avoir des problèmes entre nous entre nous mais dès qu'on rentre dans les interdits de Dieu rien ne dit que Dieu va enlever la malédiction sur toi regarde les enfants de David regarde les fils de Noé regarde les fils de Noé je peux te dire quelque chose là-dessus pastor te puedo asegurer te puedo decir algo très rapidement je peux il faut avoir dedans pour mâcher le morceau que je vais te donner pour manger la porcière que je vais te donner tu es prêt tu es prêt tu es prêt tu es prêt Noé se déchabille il se déchabille ah Noé se déchabille son fils vient voir y su hijo vient pour voir entre Noé entre son fils entre su hijo et Dieu y Dios qui a vu la nudité avant qui a vu la desnudez de Noé antes qui est-ce que tu fais là attention tu es prêt de mâcher tes enfants ils se tuent mais le fils qui vient voir et il parle et il parle il est mâché qui me comprends qui me entiendes qui me comprends qui me comprends qui me entiende si il y a des choses que tu ne comprends pas si il y a des choses que tu ne comprends pas tais-toi ou bien prie ou ore et les maldictions jetées sur son enfant échées sur son enfant a fait que le descendant de Cam le noir que nous sommes les negros que sommes on a fait comme ça traite de négrier esclavage on nous amène comme des moutons même si tu es aux Etats-Unis tu vois la misère noire sur le visage quel que soit l'environnement il y a des interdibles que tu ne toucheras que nunca je n'ai jamais vu quelqu'un qui a passé son temps à s'en prendre avec zèle à un oint et rester droit sur ses pieds et permanecer firme en ses pieds c'est des lignes rouges c'est le terreur lui-même qui a tracé un véritable oint dès qu'il a touché à un autre oint la première chose son cœur ne sera plus tranquille David a coupé juste le morceau de la vie royal il n'a pas tué il a juste pris le morceau son cœur commence à battre mais aujourd'hui non seulement les uns ne touchent pas ne coupent pas les morceaux d'habit mais ils prennent les machettes pour blesser le oint il frappe le oint castiga le oint si tu restes debout si permaneces firme calme rien ne t'arrive Dieu n'existe pas Dieu n'a jamais parlé par des hommes c'est désinterdit dans toutes les espiritualités il y a la le facteur interdit même dans nos traditions on vous dirait que ça on ne mange pas on ne fait pas ici ça parce que dans toutes les espiritualités et dans le domaine de l'uncution respecte les interdits respecte les prohibitions que les gens te qualifient de fanatique que la personne te qualifie de fanatique que tu ne comprendes rien tu ne comprendes rien tu encourage le mal des gens est empujé à la gente a pecar díselo por favor s'il vous plaît je suis désolé por favor lo siento mucho s'il vous plaît ne me faites pas pécher c'est un général de Dieu c'est un général de Dieu Dieu sait comment il traite ses généraux Dieu sait comment cuidar ses généraux ne sois pas pressé de dire Dieu l'a abandonné il n'a pris l'uncution c'est Dieu qui t'a dit ça c'est Dieu qui t'a dit qu'il a abandonné son héroe ou c'est la méchanceté de ton cœur ou c'est la maldade de ton cœur tu crois vraiment que Dieu enlève l'uncution comme ça va creer qu'il va quitter l'uncution de telle manière celle de Lucifer la uncution de Lucifer il ne l'a pas enlevée seulement la mienne qui va enlever et la mienne Dieu la va quitter il a laissé avec toute sa gloire et il continue à n'abuser partout dans le monde aujourd'hui parce que Dieu ne se répand de ses appels et de ses dons il ne faut pas traiter les choses à la place de Dieu il n'y a plus rien là-bas il n'y a plus Dieu les autres pour commencer leurs églises ils disent aux gens il n'y a plus rien là-bas venez ici chez moi alors si Dieu n'est pas là-bas il est chez toi ça c'est un très mauvais marketing change le discours tu n'auras pas les gens en disant ça si tu veux gagner une âme retourne à la croix prêche la croix prédique à la croix mais ne pas s'empréna à ceux qui servent déjà la moisson est grande il y a peu d'ouvriers le peur que Dieu dispose nous devons le protéger même s'il se blesse à la guerre récupérons-le soignons-le guérissons-le qui retourne encore au front parce qu'on a besoin de lui là-bas parce qu'on a besoin de lui là-bas amén arrêtons de tuer les nôtres ils sont précieux aux yeux du maître ils coûtent trop cher que quelqu'un répète les prohibitions les intouchables partout si nous n'avons plus des intouchables nous ne sommes plus des êtres humains dans chaque société il y a toujours des hommes ou des femmes intouchables que nous devons respecter que nous devons honorer que nous devons honorer par leur carrière par le volume du travail qu'ils font par les risques qu'ils courent dans le travail par les risques qu'ils reçoivent par les coups qu'ils reçoivent quand nous les voyons respect et nous devons nous engager à les protéger et ne permettre à personne de les attaquer et permettre à nadie de les attaquer parce que ce sont les intouchables même dans l'ancienne alliance la biblia dit tu regarderas le souverain sacrificateur comme un saint dès que tu le vois c'est un peu comme nos amis catholiques le font c'est un peu comme les catholiques le font si il croise un prêtre quand il rencontre un sacerdote il ne le salue jamais comme ça même si il le voit en train de fumer pour lui la fumer est sainte pour lui c'est un peu le cigare c'est sainte il va toujours venu il va toujours le salut avec respect alors que le peuple est là mais le sacerdote est fumé pour lui ce n'est pas son problème même si il le trouve en train de boire tout est sacré pour lui tout est sagré il peut lui donner juste la bague la bague là il peut lui donner seulement l'anillo et il va a baiser l'anillo et il va il se inclina et lui de l'autre côté il boit et il est bevend mais ici il est besant l'anillo parce que pour lui tout est sacré mais au nom de quel prétendu rigueur spirituel on doit enfoncer nos generaux ne tuyons plus nos generaux les generaux sont notre atacant de pointe on doit lui donner le ballon parce qu'il a la capacité de marquer même dans les conditions difficiles dès qu'on a gagné même les joueurs qui n'ont pas joué ils deviennent champions du monde même celui qui n'a jamais vu le classement il était là sous le banc de touche il n'est jamais descendu sur le terrain mais l'attaquant de pointe nous a amené à la victoire tout le monde va prendre sa photo avec la coupe alors qu'il n'a pas joué aidons nos attaquants soutenons-le appuyons-le ce sont des espèces rares prions pour eux gênons pour eux que les dieux de cieux t'entendent que le dios te écoute orando pour eux je rentre maintenant dans le domaine du ministère le ministère le ministère qu'est-ce qu'un ministère qu'est-ce qu'un ministère qu'est-ce qu'un ministère qu'est-ce qu'un ministère il y a beaucoup de définition que nous connaissons que nous avons sur le ministère il y a beaucoup de définition que nous connaissons que nous avons les deux qualifient tout travail qu'on fait à l'église comme étant un ministère d'autres d'autres les protocoles sont des ministres les chantres sont des ministres c'est une manière classique mais selon la doctrine du ministère le ministre ou le ministère ou le ministère c'est une fonction autonome c'est une fonction independe de exercer plusieurs départements de exercer plusieurs départements deux le ministère le ministère c'est une partie d'autorité c'est une partie d'autorité que Dieu a confié au homme qu'il a choisi que Dieu a entregé au homme qu'il a choisi quand je parle de parcels nous sentons qu'il y a aussi des limites de frontières c'est pourquoi Paul dit nous ne nous glorifions pas des travaux des autres nous nous enorganisons des travaux des autres comme si nous n'étions pas jusqu'à vous dans le ministère nous ne dépassons pas nos limites le ministère c'est une partie d'autorité que Dieu a confié à chacun et cette partie doit être complémentaire doit pas se combattre et cette partie doit être complémentaire non doivent se combattre la troisième définition le ministère c'est l'appel d'un homme c'est l'appel d'un homme c'est l'appel pour un groupe de gens Dieu n'appel n'appel un groupe de personnes l'appel une personne l'appel n'appel pas le collège des serviteurs il n'appel une personne l'appel n'appel a une seule personne même s'ils étaient douze tu verras que chacun avait sa particularité ils pouvaient être devant le paralytique Jean et Pierre et Pierre pouvaient lui dire regarde-moi mais Jean ne lui a pas dit mais qu'est-ce tu racontes est-ce que tu es seul ici nous sommes à deux dis-lui de nous regarder dis-lui de nous regarder je n'ai ni or je n'ai ni argent je n'ai ni de l'argent il n'est-lui qu'est-ce qui t'arrive tu m'as oublié je suis aussi je suis aussi je suis comme toi je n'ai ni mais c'est ce que j'ai mais il n'est-lui qu'est-ce que j'ai il faut dire ce que nous avons il n'est-lui qu'est-ce que nous avons pourquoi tu veux t'engager comme ça je suis orgulieux pourquoi eres tan orguloso chaque a sa grâce chaque a sa grâce les pieds de ce monsieur n'étaient pas dans la bouche de Jean ses pieds étaient dans la bouche de Pierre c'est pourquoi Pierre lui a dit je te les donne je te donne tes pieds et il a pris les pieds et il s'élevé et il s'élevé même le doigt qui peut croire qu'il est beaucoup plus important que l'autre à un certain moment il va sentir ses limites il aura besoin de secours de l'autre doigt et il nécessitera de secours de l'autre doigt quand on a atteint la maturité on peut comprendre que Dieu nous a placés non pas pour que nous nous combattons mais pour se compléter les ministres sont des étoiles sont des étoiles dans la main droite de l'agneau en la main droite du cordeux sont des étoiles sont des étoiles Ephesians 4 Ephesians 4 commençons verset 8 commençons verset 7 mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure pour ceux qui prennent souvent le vin je crois qu'il n'y en a plus pour ceux qui prennent le vin je crois qu'il n'y en a plus le pasteur a rien il y a ce qu'on appelle les mesures si tu demandes si pides on va te dire tu vas dire j'ai besoin d'une mesure parce que si tu demandes avec mesure et que remplissent tout le verre tu vas commencer à danser seul dans la rue et c'est pourquoi la Bible dit selon la mesure du don tu es un corps tu es un récipient tu es un vaso chacun de nous a une taille cada un de nous a une taille un volume spécial un tamaño especial tu vois cette bouteille on ne peut pas remplir plus que sa quantité parce qu'il va s'arrêter là et puis on va commencer à gaspiller l'eau si on prend une bouteille de grande taille on ne peut pas remplir par rapport à cette bouteille sinon ça va se limiter trop bas c'est ce que la Bible entend par la mesure du don es ce qui se trata pour la mesure du don Dieu peut verser le don la grâce selon ta mesure selon la coupe que tu représentes selon le récipient que tu es il ne peut pas aller au-delà de ça et tu dois accepter cela parce que c'est Dieu qui a donné tu ne peux pas convoiter la mesure de l'autre tu dois te contenter de ta mesure à toi parce que Dieu ne veut pas te détruire il t'a donné la quantité correspondant à ce que tu représentes pour que tu ne meures pas d'orgueil pour que tu ne te détruises pas parce que ce que Dieu déverse dans la bouteille est tellement glorieux est tellement puissant que si il dépasse la mesure ça peut écraser la personne qui porte la gloire alléluia alléluia et combien se sont tués et il y a beaucoup qui ont été matés parce qu'ils ont voulu chercher la gloire qu'ils ont vu chez l'autre parce qu'ils ont voulu chercher la gloire qu'ils ont vu chez l'autre mais tu ne le sauras pas pero non le podrà soportar Dieu qui est amour il veut nous protéger et chacun selon sa mesure chacun selon ses limites chacun selon ses limites amène tu peux dire à ton frère contente toi de ta mesure peut dire à ton frère contente toi de ta mesure contente toi de ta dose allégrate de lo que tienes tu ne seras pas ivre tu ne vas pas commencer à vomir dans la rue accepte ta mesure elle est bonne pour toi Amen 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 Mais si tu devais envieux tu fais Dieu menteur qui est la personne qui a envieux c'est celui qui ne se contente pas c'est celui qui ne se contente pas qui envieux c'est celui qui croit que Dieu a commis une erreur c'est celui qui croit que Dieu a commis une erreur je ne méritais pas ça je ne méritais pas ça si tu me avais donné la grâce de l'autre je serais bien je serais bon qui envie qui envidia c'est celui qui regarde à gauche à droite c'est celui qui regarde à gauche à droite il oublie de se regarder tu as quelque chose 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 je te dis que tu as quelque chose je te dis que tu as quelque chose qui te a fait croire que tu n'as rien tu as quelque chose 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 Pourquoi ? Pourquoi on ne doit pas envidier ? Parce que Dieu a établi sur terre les différences parmi les hommes. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des différences. Nous sommes des êtres humains tous. On n'a pas la même taille. On n'a pas le même niveau de réflexion. On n'a pas la même couleur de peau. C'est Dieu qui a établi la différence parmi les hommes. Tu dois accepter cela. Alléluia. Et si tu fais ça, tu seras en paix avec Dieu et en paix avec toi-même et en paix avec les gens autour de toi. Si tu vois un bien-aimé operé dans une dimension plus grande que la tienne, numéro un, éme-le. Éme-le. Pourquoi ? Parce que c'est une fierté familiale. Dans notre famille céleste, nous avons des généraux. Et nous remercions Dieu parce qu'il a pourvu à la famille de grandes valeurs. Et nous remercions Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison. Seconde raison. Pourquoi tu ne dois pas l'envier ? Parce que ce n'est même pas lui. Parce que ce n'est même pas lui. C'est Dieu. C'est Dieu. Qui a agi en lui. Alors ne te trompe pas de personne. Ne te engailles de tes enemigos. Amen. C'est Dieu. C'est même pas lui le pauvre. Non c'est lui. qu'est-ce qu'il a juste vu ? Il a vu. Il a vu. Parfois il peut gérer ça très mal. A veces il peut gestioner ça mal. Mais Dieu permettra qu'il commette des erreurs pour avoir la maturité. Dieu permettra qu'il commette erreurs pour avoir la maturité. Nous sommes à l'école du ministère, non ? C'est la escuela ministerial. Ah. Amen. On n'est pas à la maternelle. Non sommes à la escuela primaire. Parce que je peux te rassurer 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 Que a veces Dieu peut permettre Que nous tombions plus bas Pour que nous soyons toujours dépendants de lui. Dieu peut permettre Que fracquemos Pour que nous dépendions de lui. Amen. Écris. Écris ça. Annôtelo. Annôtelo. Après avoir dit amén, amén écrite. Después de haber dit amén, annôtelo. Dieu permet Dios permite Pour que nous tombe plus bas A veces que fracassons Pour qu'on soit toujours dépendants de lui. Para que permanezcamos Dependientes de lui. Regarde Joseph Mire a Joseph Est-ce que c'est lui Qui a demandé A Dieu D'avoir le songe. Est-ce que c'est lui Qui a demandé A Dieu D'avoir le songe. No. Joseph a prié Dieu Et il a dit Dieu Fais-me avoir le songe. Haz-me ver le songe. No. Comment Dieu S'est arrangé Dans l'éternité. Dios Il mismo Decidio En l'éternité. Pour amener Le film La cassette Le flash disc Para llevar la cassette De ce film-là De ces películas Selon le conseil de sa volonté. Según le conseil de sa gloria. Lui n'a fait que rapporter Ce qu'il a vu Ce qu'il a vu Ce qu'il a vu Ce qu'il a vu J'ai vu Et visto Et les problèmes ont commencé Et empezaron les problèmes On devait plutôt S'attaquer à Dieu De dire à Dieu Bloque ce film-là Lo que es Arrête les songes Para los sueños Mais le pauvre Joseph Qu'est-ce qu'il a fait ? Pero le pauvre José Que hizo Que hizo José On allait demander à Dieu Tuvimos que pedir à Dieu Que bloquee la chose A la source Que bloquee la chose En la fuente Ils n'ont pas fait ça No lo hicieron Ils viennent s'attaquer Au garçon Pero viennent Atacarse al varon José Parce que tout mouvement Tout réussite Tout basculement Commence par une petite flash Une petite étincelle Plaf Tu as vu les choses Que les autres n'ont pas vu Tu ressens les choses Que les autres ne ressentent pas Tu ressens les choses en toi Oui Même si tu en parles Personne ne te comprendra Alléluia Et dis Voilà ce que j'ai vu Je vis le soleil Et les étoiles Je veux que tu vois Et que tu confesses Ce que tu vois Ne t'étais pas Peu importe Que les gens Ne te comprennent pas Peu importe Que les gens Tu te haïsses Peu importe Peu importe Que les gens Prêtent des décisions En secret Confesse Parle Dis les choses Que tu as vies Car C'est en croyant du cœur Que les choses S'accomplissent Et c'est en confessant De la bouche Confesse de ta bouche Parle les choses Alléluia 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 Même quand les autres Prébuchent Tambien Quand les autres Se caen Dis-le Moi Le Seigneur Fera de grandes choses Avec moi Confesse 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 Matin Au soir Mañana En la tarde Même s'ils croient Tambien si creen Que tu es un fanatique Que eres un fanático Tu es un rêveur Eres un soignador Parle Confesse Confesse Hable Car c'est en croyant du cœur Et de conviction Que c'est par toi Que Dieu va bouleverser le monde Crois dans ton cœur Que c'est par toi Que c'est par toi Que c'est par toi Qu'il y aura un grand leadership Et tu vas mener les autres là-bas Crois Et confesse-les Confesse 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 Dis-le Dis-le Alléluia Ne ressemble pas à tout le monde Qu'ils n'ont que des sensations bizarres Ça va échouer Ça marchera pas Je ne peux pas m'engager dans cette aventure Et si ça échouait Et si ça capotait Mais pourquoi aussi ne pas dire Je vais tenter Et si ça sera percé Si je veux voir le percer là-bas Si je dois percer Et si jamais ça va marcher Et si ça par ce début Il y aura un basculement A partir d'un seul coup Alléluia C'est pourquoi n'envie personne N'envie personne Tu es capable Tu es venu en ce lieu Pour que j'actionne tes capacités Les capacités dormantes J'appuie sur le bouton Les despierto Relance-toi Relance-toi Levanta-te Amen Amen Nous sommes au soir Alléluia Alléluia Les uns On vit la lumière le matin Les autres à midi D'autres à 15h Mais vers le soir C'est pour toi Tes yeux s'ouvrent le soir Tes yeux s'ouvrent le soir Et tu vois la lumière du soir Pas le crépuscule Pas la tombée de nuit Mais la lumière du soir Pour la tarde Alléluia Alléluia Tu vas sourire le soir Vas à sonreir pour la tarde Alléluia Tu vas taper dans le dos de ton ami le soir Colper à reconnaître l'espoir de ton ami Tu vas lui dire L'éternel est merveilleux Alléluia 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 Ne prends pas encore les bâtons Ne marche pas avec la canne Tu n'es pas si vieux que ça Relève-toi Il y a de grandes choses qui commencent Alléluia Le monde n'a pas encore entendu parler de toi Autour de toi Autour de toi Ceux qui ne croient pas encore en toi Ne perds pas ton temps A rester avec eux Alléluia Elle est venue chez les siens Mais les siens ne l'ont pas reçu Mais les siens ne l'ont pas soublié Le ciel Mais les siens ne l'ont pas soublié C'est moi votre sauveur Je suis venu vous sauver Je suis venu vous sauver C'est moi le Messie Je suis le Messie Non Il n'a pas soublié Il a changé de géographie Cambiou géographie A ceux qui l'ont reçu A ceux qui l'ont reçu A ceux qui l'ont reçu Il leur a donné le pouvoir Alléluia J'entends quelqu'un dire Pouvoir Je répite Pouvoir 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 Alléluia 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 C'est l'avenir Amen 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 Attends Espera 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 Ecoute Espera Escuchame Retiens-toi Por favor Por favor Retiens-toi Guárdate un peu Je continue à loger les choses dans ton sang Estoui poniendo cosas en ton sang Cela veut dire quoi Ceux qui nous haïssent Aquellos qui nous odian Sont minorités Sont pocos Mais ceux qui ne nous ont pas encore découverts Sont nombreux Sont muchísimos Alléluia 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 Ceux qui ne veulent pas de toi Aquellos qui ne veulent pas de toi Qui ne supportent pas ton visage Qui ne supportent ton rostre Ils sont qui ne poignent les gens Poquititos 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 Estan poquititos Poco Mais ceux qui t'attendent Ceux qui veulent te découvrir Aquellos qui veulent te découvrir Aquellos qui veulent te découvrir Ils veulent tes valeurs et tes qualités Qui sont immenses Son immense dans les mots Alléluia 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 J'actionne Accionne Les dons dorment en toi Les dons qui dormissent en toi J'actionne Despierto Les valeurs qui dorment en toi Je réveille L'onction qui dort Roussakabakarisa namako Retourne les obstacles Tienes que barrer les obstacles Sigue avançando Alléluia Alléluia Tu ne seras plus Toujours là où on t'attendait Donde la gente t'a entrapado Alléluia Leurs pièges resteront intactes Leurs pièges vont rester sur place Mais ils apprendront que tu es sorti de l'autoconio Alléluia Leur est venue Et où tu leur diras Donde diras à ellos Vous m'avez haï Me han odiado Mais Dieu a exploité cela pour que je vous aide Mais Dieu l'a utilisé pour que les ayude Alléluia Alléluia Dirige ta main vers moi Dirige toutes ses mains vers moi A moins que tu aies rencontré Juste un prédicateur dans ta vie A menos que hayas encontrado Hoy solo un prédicateur En tu vida Si tu croises A cet instant même L'onction Pero si en este momento Estas rencontrado L'onction Quelque chose de surnaturel Algo sobrenatural Si c'est elle que tu croises Si c'est elle Que t'a encontrado Que elle t'impacte Que t'affecte Que elle te touche Reçois-la Recibe-la Recibe-la Alléluia Alléluia Que les petites fréquences Les petites puissances Qui ne bousculent pas les géants du monde de l'enfer Se réveillent en toi Vibrent 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 Alléluia Ne sois plus une dame, un monsieur Un pasteur, un apôtre Perdu dans les coins Sans un passe Presque enterré avant le moment Casi matado antes del tiempo Sal de la tumba Ne sois plus un homme, femme d'affaires Mujer de asuntos De petit commerce dans les coins Et tu menaces De cesser même le ministère De fermer l'église Sal de la prison Sal de la carcel Alléluia Dieu existe Dieu existe Dieu est réel Il exauce les prières Il répond à les orations Est-ce que tu le crois ce soir ? Est-ce que tu le crois ce soir ? Alléluia Alléluia Lève tes deux mains partout dans la rue Alza tes deux mains en la calle Afuera Alza tes deux mains Les sacerdotes Les sacerdotes Pusieron sus pies en el Jordain Et les jordains a séché Et le Jordain secou Alléluia Il y a ici plus que les pieds des sacerdotes Il y a les pieds de l'homme huel Il y a les mains de l'homme huel Il y a les regards de l'homme huel Il y a la mirada de l'homme huel Tu lèves ta main Alza tes mains Par la foi là où tu es Pour la fête où tu es Je pose ma main sur les tiennes Pongo mes mains sur les tues Et je te communique Le pouvoir surnaturel Divin Qui te lève Au-delà du niveau actuel Oh, sois là ! Recibe-le 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 Améluia Et je le scelle Je scelle Et les choses que j'ai dit sur toi Se passeront exactement ainsi Alléluia Retourne à ta place On acclame le Seigneur On acclame très fort le Seigneur Alléluia Marche comme un concurrent Camine comme un conquistateur Marche comme un faillant Camine comme un valiente Alléluia Alléluia Tous les ministères sur le béquille sont guerris Tous les ministères sur le béquille sont guéris Tous les ministères sur le béquille sont guéris Allez, marchez, allez de l'avant Réussissez, tengan éxitos Moi je n'ai fait que préparer le terrain J'étais le Jean Baptiste de mon frère J'ai aplané le chemin Je suis juste un dribbler J'ai dribbler et je suis tombé dans le grand carré C'est lui qui vient tirer les pénalties Moi j'ai fait caler avec le ballon comme ça On m'a bousculé et je suis tombé Et lui vient tirer les pénalties Tu peux acclamer Les tirers de coups francs Les tirers de pénalties Qui ne ratent jamais Lévanou Je vous présente Le révérend Rodríguez Acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Qu'est-ce que vous êtes prêts ce soir Pour cette unction finale Qu'est-ce que vous êtes prêts ce soir Parce que quand on termine cette réunion L'apostol L'apôtre Et maman Et maman Et maman Et maman Et maman Et la pasteur Et moi Nous allons prier Que l'unction que Dieu a mis sur nous Tombe sur vous Tombe sur vous Ustedes Vous Seran Les Élysées Qui vont recevoir la double portion La double portion Alléluia Alléluia Il y a la gloire en ce lieu Si En Bogotá De Bogotá Hicimos un evento Nous avions fait un événement Medio million de personnes Un demi million de personnes Mais quand l'événement termine Después del sermón Et après l'enseignement Con un musical Avec un fond musical Prophétique Que Viene con una palabra Qui vient avec une parole Pour ce temps Pour ce temps Pour les uns Amen Qui ont été en train de passer Su peor moment Ses meilleurs Ses pires moments Il y a une bonne nouvelle Il y a une bonne nouvelle Il y a des bonnes nouvelles Du ciel Pour vous Alléluia Si vous êtes prêts pour la vidéo La vidéo des enfants S'il vous plaît Que nous pongan le musical Si ils sont prêts Que nous mette La vidéo Et les enfants Estan en ese musical Vous allez accompagner Cette chanson Si la évisée Alléluia Les moments De angustia Sin embargo Para esta embarcación Vienen nuevos retos Nuevas aventuras Le son Monté le son S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la pluie est passée et les fleurs commencent à renaître les fleurs commencent à naître dans la terre le temps de la chanson est arrivé et dans notre pays on a écouté la voix de la colombe et c'est terminé la pandémie tout est terminé les nuits obscures lève-toi le printemps est arrivé et nous allons écouter la voix de l'esprit qui sont ceux qui veulent écouter la voix de l'esprit nous nous levons et salutons l'esprit saint salutons l'esprit saint alléluia 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 le prochain qui arrive un petit peu plus de volume à moi vous pouvez me poser un petit peu plus de volume à moi montez un tout petit peu le prochain qui arrive c'est un puissant réveil qui va arder en fuego qui va brûler en fer dans toute l'Afrique j'ai vu l'Afrique dans le feu de l'esprit je vois les nations en preuve les nations qui sont en difficulté les nations en guerre les nations en guerre mais Afrique en feu en feu de l'esprit un avivamiento un réveil en toute l'Afrique dans toute l'Afrique dès le début du sud jusqu'au nord de l'Orient à l'Occident à l'Occident le réveil en Afrique si tu le creux si tu le crois gris un grand amén 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 à la Baja Sainte alléluia avant de vous donner la parole ce soir j'aimerais vous présenter mon fils cadet Juan Sébastien Juan Sébastien je crois qu'il y a eu un transfert du feu entre ma génération et sa génération et la génération de son fils mon petit fils cadet il y a à peu près un mois et demi son petit fils son dernier cadet il était noyé j'étais dans l'aéroport avec mon épouse quand j'ai reçu l'appel en nous disant que Jed il s'appelle Jed l'enfant que Jed s'est noyé il s'est noyé et je commençais à crier Seigneur tu m'avais promis que cet enfant sera un apôtre un avivador un revivaliste en sa génération Seigneur tu me l'avais promis tu me l'avais promis et le Seigneur l'a rélevé et maintenant il est en train de courir il court Alléluia 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 le diable le diable veut détruire cette génération qui a couru ici pour cette génération sera le plus grand réveil il le verra Alléluia 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 nouvelle génération le feu va passer de l'apôtre à Simeon et de Simeon à la nouvelle génération Alléluia 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 Tu le parles pendant une minute et après moi je vais presser Amen Applaudissons fortement le Seigneur J'ai une parole dans mon coeur et je voudrais te la partager rapidement et ceci est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 10 à 12 la parole dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres et tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits sera coupé et jeté au feu Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Il a son vin à la main il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'atteindra point Quand Jean Baptiste a donné cette parole au peuple Les leaders religieux s'étaient préparés pour la venue du Messie Il a dit je vous baptiserai d'eau Mais celui qui vient après lui il lui baptisera du Saint-Esprit et de feu Mais il leur a laissé une terrible leçon L'achat est près de l'arbre Que celui qui ne donnera pas de fruits sera jeté dans le feu Et cela me rappelle la parole de Jésus dans Jean Et tout ce qui est attaché à la vigne Et ne porte pas de fruits Si la branche qui n'est pas attachée à la vigne Elle est sèche et ne porte pas de fruits Elle est sèche et jetée et elle tombe Elle meurt Tout ce branche qui est attaché à la vigne Tu dois savoir Que séparé de lui tu ne peux rien faire Mais si tu t'attaches à la vigne Et bien que tu es sec Bien que tu te sens en train de mourir A une vertu la vigne A la différence d'autres plantes Qui a besoin d'être dans les racines Pour grandir et donner du fruit Et ceci n'est pas avec la vigne Parce qu'elle peut s'emmêler Et tu peux savoir Que tu peux refleurir à travers le fruit Et tu peux amener du fruit Et tu peux donner le fruit A 30, 60 et 100 pour 1 Et de qui dépend ce fruit Cela dépend de comment tu as arrosé cette vigne Une représentation de la vigne C'est le Saint-Esprit Toute génération qui a vu la promesse de l'Esprit Saint A pu voir le feu du Saint-Esprit en lui Le Seigneur leur a dit Il est nécessaire que je parte Si je ne vais pas Le Saint-Esprit ne viendra pas à vous Mais si je m'en vais Et je vous l'enverrai Il vous rappellera tout ce que je vous enseignais Il vous amènera sur le chemin de la vérité Il nous a donné non seulement une recommandation Mais un ordre Ne quittez pas Ne quittez pas Jérusalem Afin que vous soyez revêtus du Saint-Esprit Chaque génération qui a vu le Saint-Esprit Ils les ont vus couler dans la promesse Jésus a ministré Jésus a ministré Et a chassé des démons Et les disciples ont vu des choses miraculeuses Et des prodiges Moïse par le Saint-Esprit a pu libérer le peuple Et aller à la conquête Et même les païens Beaucoup se sont convertis Même 3000 Et beaucoup plus Et également dans l'église d'Ephèse Ils ont vu également la promesse Et en ayant vu la promesse Ils ont pu voir deux ans après la promesse s'accomplir Et Éphèse est devenue la capitale pendant de nombreuses années Je suis là pour te confirmer cette parole Avec l'équipe qui est venue de la Colombie Pour vous témoigner de la gloire qui est tombée à Bogotá Mais il y a une parole forte Et une parole puissante Que je veux vous dire aujourd'hui L'âche est à côté de l'arbre La branche qui ne porte pas de fruits Va sécher Et sera jetée dans le feu Mais celui qui marche dans la promesse Et qui s'attache à la promesse Et qui reçoit cette promesse Et qui se lève en foi Et qui peut croire Qui peut croire Que le printemps de l'esprit Celui qui croit à la parole Et au printemps de l'esprit Va donner du fruit à 30 pour 1 60 et 100 pour 1 Il y a une option qui est sur le point de tomber L'apôtre l'a mentionné Je te l'ai mentionné aujourd'hui Mais je veux que tu sais Qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi Qui a venu à voir Qui a vu Qui est venu vous dire Et moi je veux voir Ce que Dieu vous a promis aujourd'hui Pour toi Et également pour le reste de ta génération Cette gloire est sur le point de tomber sur toi Et je veux savoir Combien veulent cette bénédiction Combien sont prêts pour avoir la bénédiction Si c'est toi Lève-toi Et dis avec moi Je veux fleurir Je veux fructifier Et je veux reverdir Dans le nom de Jésus Et si tu es prêt Lève-toi Et applaudissons fortement le Seigneur Reçois ce qui est sur le point de tomber Sur le point de tomber sur toi Une seule goutte de sang Cette huile est sur le point de tomber sur toi Rien ne se perdra Et dis avec moi Ouin-moi Et déborde Déborde Voilà Ouin-moi Avec ton huile Et que ma coupe déborde Dans le nom de Jésus Amen Amen Un applaudissement à Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Nous allons nous lever Nous allons demander au Seigneur Que mientras hablons cette parole Pendant que nous parlons cette parole Que l'onction Descende sur ta vie Cette onction Te va empoderar Va t'impacter Pour accomplir ta mission Il n'y a pas d'autre alternative L'onction T'impacte Pour accomplir ta mission Les disciples Tenaient la mission Avez la mission Et de prédicar Et de faire des disciples Aller et faire des disciples Mais ils ne pouvaient pas aller Jusqu'à ce que l'onction est arrivée Vous allez impacter l'Afrique Vous allez réveiller Russie Vous allez réveiller l'Inde Vous allez réveiller l'Europe Vous allez réveiller l'Europe Mais vous ne pouvez pas aller Jusqu'à ce que vous soyez un Et ce soir L'onction Va descend Sur ta vie Alléluia 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 Nous allons adorer un moment Il y a une chanson Qui est universelle Tout le monde Tout le monde le chante En Asie En Afrique En Europe En Amérique Vous savez quelle chanson Il s'agit Alléluia 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 Mándale Mándale por favor Alléluia 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 Nous allons tous adorer Adorons tous ensemble Nous allons crecer Que la vie Aleluya 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 En Italie Sous-titrage ST' 501 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 L'Église Sous-titrage ST' 501 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 Hommes Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 des réussites spectaculaires dans les affaires reçoit-les désormais ceux qui vendent ceux qui vendent tu vivras la rupture des stocks 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 reçoit l'option l'esprit du Seigneur est sur nous cette option a traversé les océans jusqu'ici en Afrique jusqu'ici à l'église pasteur reçoit-la 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 reçoit cette option l'option de réveil 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 réçoit-la révez-la réveil Reçuez-la ! Reçuez-la ! Cette unction va à courir ainsi, jusqu'à la dernière personne ! Si tu es prêts, dit amèn ! plus fort que ça amène beaucoup plus fort amène Reçois-la 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 En nombre de ressources Il y a beaucoup plus de gloire ici Tômenlo, tômenlo que le fuego est là Reçois-la 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 Alléluia C'est parti ! 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 Capacité ! Capacité ! Amen ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! ! ! ! ! !